Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo complètement improvisée. C'est parti. Donc voilà une petite vidéo pour vous parler du Cubo P50. Voilà le 17 mars, donc date où la vidéo sera postée. Là on est le 12 mars, il est 17 heures. Donc ce sera le lancement mondial et le début du concours pour la sortie du Cubo P50. Donc nouveau Cubo, j'espère que je l'aurai, j'ai demandé, j'attends la réponse. J'ai demandé pendant ce temps pas de réponse là dessus. On va, on va fermer cette fenêtre là. Tac donc le Cubo P50 donc il sera à 100 dollars. Le 28 mars il y aura seulement 3 unités, 300 unités. Bon c'est pas compliqué, vous mettez dessus normalement il y a une heure, 9 heures. Dès qu'il passe, vous mettez dans le panier d'origine. Et dès qu'il passe 9 heures, tac, vous commandez, vous l'aurez à 100 dollars. C'est à peu près 85 euros. 85 euros, on va voir un peu ce que ça vaut. Alors 6 gigas de RAM, 128 gigas à mémoire interne. Alors si franchement là ils m'ont demandé une vidéo promo et qu'ils ne me l'envoient pas, c'est possible que pour le tarif j'essaie de l'avoir, que je l'achète. Pour ça je vous ferai un test. Prise en charge du NFC, de Google Pay, processeur Octocore, un écran goutte d'eau de 6,21 pouces. On me demande dis souvent que les écrans sont très grands. Donc là je trouve que 6,21 pouces c'est vraiment pas exceptionnel, c'est vraiment pas mal, c'est assez compact. Donc les bordures ont l'air plutôt, bon le menton a l'air un peu épais. Alors ça pour une fois, j'ai l'impression que les photos devraient ressembler au produit final. C'est pas toujours le cas, vous le savez comme moi. Triple caméra arrière, selfie, appareil photo frontal de 20 mégapixels. Alors on est le notch à l'ancienne. Notch à l'ancienne, mais là vu le tarif, l'essentiel est ailleurs. J'adore cette phrase. Une batterie de 4200 mAh, Android 11. Allez, on va se regarder un peu là. Allez, on va se mater là. Petite vidéo tant qu'à faire. Allez, c'est parti. Donc il y aura une petite, du coup c'est pas grave. On aura, on va la commenter en même temps. Donc un appareil photo Sony 13 mégapixels. On va baisser le son. Hop, on va même le baisser, le couper. Un écran 6,2. Bon toujours les enfants détonnent. Mais bon, c'est une vidéo promotionnelle. Bon elle est plutôt bien tournée. Elle dure combien de temps ? Elle dure encore en tout gros 35 secondes. Donc si tu aimes nos vidéos, tu veux le sauter, je fais un petit sur-tipé avec le bouton rejoindre. Il a l'air de, l'arrière a l'air de s'enlever. Donc il ressemble beaucoup au dernier cubo que j'ai fait. Je sais plus c'est lequel le dernier cubo que j'ai fait. Mais il lui ressemble vraiment beaucoup. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une grosse évolution d'ailleurs. C'est vrai, il lui ressemble vraiment énormément. Je ne sais plus. Donc ça devait être le cubo P40. Il me dit quelque chose ce P50. J'ai l'impression d'avoir déjà fait. Mais bon, passons. 4200 mAh. Alors ce qui est bien, parce que les cubos maintenant, la batterie, il est détachable et tu as accès à la batterie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va fermer ça. Tac. On va continuer. Donc en dessous, tu auras le giveaway. Voilà. Qui sera je sais plus où. Donc il m'a envoyé le lien. Je te mettrai le lien du giveaway pour en gagner 10. Ça commence au 17. C'est pour ça que je n'ai pas le lien. Voilà. Donc là, c'est les petites photos qu'ils m'ont envoyé pour faire style avec, pour faire bien. On a la vidéo de promo. Et pour l'instant, donc là, tu peux le mettre au panier. Mais bon, le 17, c'est dans 5 jours. Tu as encore un peu le temps. Pour l'instant, il est à 189 €. Il y a l'air d'avoir plusieurs couleurs. Alors, il y a quoi comme pack ? On va aller voir le pack. C'est quoi ? Donc couleur noire, vert et des packs avec leur montre. La cubo C7. Donc voilà. Et après, niveau caractéristique, donc c'est un 67, 62, un écran 6, 21. À part les photos arrières principales de 12 mégapixels Sony, 628. Alors, ce n'est pas 12. Vous allez me dire, ce n'est pas une norme 12. Écoutez, même qu'il y a marqué 50 ou 100 mégas, tes photos, tu les prends en 12 ou en 13 maxi. Parce qu'en fait, tu n'actives jamais le bouton 50 mégapixels. Objectif macro 5 mégapixels, un mode nuit. Mon nuit, ça a le temps de voir. Ah, c'est seulement 4G. Un peu dommage à l'heure actuelle. Mais bon, à ce tarif-là, on va dire que l'essentiel est ailleurs. Vous l'aurez compris. Voilà. Donc, ah, un écran 720p. 720p plus. Bon, tu vas me dire. Moi, ça ne m'a jamais choqué. Si ça peut économiser la batterie, qu'on peut durer 2-3 jours, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est un X486, un 5 mégapixels pour macro lens. Alors, ils disent un mode nuit. Bien sûr, comme d'hab, ce sera testé. On verra bien si ça charge, si ça vraiment, ça fait quelque chose. Un Samsung à l'avant de 20 mégapixels et une batterie qui s'enlève de 4200 mAh. Ça, c'est bien. Ça, j'adore. Bon, voilà. Et je sais qu'il y en a qui aiment bien. Le câble jack est encore là. OK, Google. Bon, ben voilà. Ça a l'air plutôt pas mal. Allez, je pense que ce sera une petite vidéo un peu longue. Mais j'ai fait ça au feeling. C'est plutôt pas mal. Allez, sur ce, gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501